Bonjour! Bonjour! Pas grave, gardez vos bottes. Faites comme chez vous. Bonjour! Je suis le professeur. Ah ouais! On va prendre vos manches. Il y a un petit garderobe juste là, les filles. Le CALAC Centrel est une ressource spécialisée en agression sexuelle pour les femmes de 14 ans et plus ayant été victimes d'une agression à caractère sexuel. qui a été fait dans le passé ou récemment. Tous les services qui sont offerts au CALAC sont confidentiels et gratuits. Pour nous, la responsabilité de l'agression sexuelle incombe à l'agresseur. C'est pour ça qu'on considère que les femmes ne devraient pas avoir à détrayer des coups puisqu'elles sont victimes de la situation. C'est pour ça aussi qu'on a un grand territoire et qu'on a ouvert des bureaux à Alma et à Dolbeau pour pouvoir se déplacer pour répondre aux besoins des femmes, peu importe elles sont où sur le territoire. Le volat d'intervention, ça sert à aider les femmes à trouver des moyens concrets pour pouvoir passer au travers des conséquences qu'elles ont suite aux agressions qu'elles ont subies. Dans les aspects qu'on peut aborder, on peut le faire soit en individuel, donc en face à face avec la femme pour lui apporter du support. On a aussi un groupe d'entraide qui sert à briser l'isolement face à la problématique des agressions sexuelles et aussi à normaliser toutes les émotions et les sentiers qui sont autour, vu que c'est toutes des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles qui sont autour de la table. On offre aussi tout le volet d'accompagnement. Donc une femme qui déciderait d'aller porter plainte, on va pouvoir l'accompagner dans toutes les étapes au niveau du processus judiciaire qui peut être un processus qui est quand même assez long et qui peut sembler complexe de l'extérieur. Donc on va regarder avec elle à démystifier toutes les étapes et aussi à voir à ce qu'elle se sente le mieux possible dans ces étapes-là. La même chose, si elle a des démarches à entreprendre du côté médical, on va pouvoir l'accompagner quand ça vient juste d'arriver pour qu'elle puisse aller prendre des prélèvements puis voir tout de suite à regarder avec elle, à défaire les mythes, les préjugés qui pourraient entourer les agressions puis qui feraient qu'elle se sentira encore plus coupable de ce qui est arrivé. Un des objectifs de travailler dans un calax, dans une ressource spécialisée pour les victimes d'agressions sexuelles, c'est de faire changer les choses, de faire changer les mentalités quant à la problématique des agressions sexuelles. Une façon de le faire au calax, c'est d'organiser des activités de lutte. C'est des moments privilégiés où toutes les femmes, les groupes de femmes, on se mobilise, on se rencontre pour parler de nos réussites, des choses qu'on a déjà de faire, mais pour parler aussi des choses qui restent à faire. Il y a encore des luttes à faire pour faire avancer la cause des femmes, pour amener un jour à l'égalité entre les sexes et c'est des moments privilégiés qu'on a pour le faire. Et c'est sûr que l'idée, c'est aussi d'amener à des plans plus hauts, aux politiques, aux provinciales, aux fédérales, pour qu'il y ait des lois qui justement nous aident à acquérir ce grand rêve-là d'égalité entre les hommes et les femmes. Les intervenants du Calax Centre se déplacent régulièrement sur l'ensemble du territoire du Lac-Saint-Jean pour aller rencontrer des groupes, mais particulièrement des jeunes, afin de parler de la problématique des agressions sexuelles. On sait qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de croyances sur cette problématique-là. Ça amène la population à adopter des attitudes et des comportements des fois qui peuvent être inadéquats. À l'intérieur de chacune des rencontres, on prend le temps vraiment de parler de chacune des formes d'agressions sexuelles. On les nomme, on les différencie, et on donne chacune des caractéristiques aussi. On va parler des conséquences surtout de chacune de ces agressions-là. Qui sont les victimes? Qui sont les agresseurs? Au niveau des statistiques. On peut parler aussi évidemment des mythes et des préjugés, comme je disais tantôt, qui sont nombreux. Et on va surtout parler des façons de s'en sortir. Le Caractère peut être là. Ça peut être d'autres ressources aussi. On va prendre le temps de les nommer. Elles peuvent être différentes pour les filles et pour les garçons. Tu te souviens-tu, Vicky, quand on est rentré au Caractère, c'est quoi qu'on voulait? On voulait changer le monde, je pense. Moi, ce que je voulais, c'était pas juste travailler à la base. Je voulais sentir que j'avais un pouvoir et qu'on pouvait travailler plus haut sur la problématique. Toi, c'était quoi? Moi, c'était vraiment plus par rapport à la base. D'avoir l'impression que je pouvais faire changer les choses au quotidien. D'avoir l'impression que je pouvais faire une différence dans son quotidien, dans sa journée, dans sa semaine, parce qu'elle vit des choses super difficiles. Je suis peut-être la première personne à qui elle en parle. C'est fou, hein? Mais c'est à moi qu'elle va faire confiance pour dévoiler ce secret-là qu'elle garde probablement depuis des années. Puis c'est moi qui ai le privilège de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner là-dedans. Puis ça, ça me fait un bien énorme. Surtout quand on voit en plus des résultats, des fois assez rapidement. Mais tout le volet de la sensibilisation aussi. Tu sais, quand on fait allumer un jeune, on se dit, ah, c'est pas correct, ça, ce que je fais. Ou, ah, tu sais, peut-être que ma blonde, elle l'a vécu. Ou peut-être que moi, j'ai déjà vécu quelque chose. Toute sa satisfaction-là que ça apporte aussi, c'est quelque chose, pareil. Effectivement. Puis du côté des victimes, même chose. De réussir à faire reconnaître une femme ou une jeune femme qui est peut-être déjà dans une problématique de violence puis qui n'est pas sûre, mais en contact avec nous autres, bien, ça lui fait allumer justement des petites lumières. Puis peut-être lui donner le goût parce qu'elle nous a rencontrées, de venir nous voir et de dire, bien, Colline, peut-être que ça me ferait du bien d'aller genre avec les filles. Comment j'ai connu le Galax? C'est à une étape de ma vie où ce qu'on avait besoin d'aide. Moi, j'avais besoin en tant qu'individu personnel, mais on avait besoin en tant que famille aussi. Dès les premières rencontres, j'ai toujours senti beaucoup d'accueil, beaucoup de non-jugements aussi. J'étais capable de voir dans leurs yeux qu'ils ne restaient pas surpris de ce qu'on lui racontait puis de ce qu'on lui disait, puis que ça avait une possibilité que ça soit vrai, que ça soit arrivé dans nos vies. Que ça arrive sur la terre, ces affaires-là. À l'âge de 11 ans, moi, j'ai été agressée sexuellement par le chum de ma mère, le copain de ma mère qui vivait sous notre toit. Moi, la façon dont c'est arrivé, c'est ça. C'est que cet homme-là, j'avais une grande confiance en lui. Il était très, très, très gentil avec moi, très gentil. Et il m'a offert de l'argent en échange. Moi, j'ai dû me protéger constamment. Donc, j'ai développé une façon de vivre malsaine. J'étais en survie. Aujourd'hui, je le comprends. J'étais en survie parce que je ne me sentais plus en sécurité avec personne. C'était ça la vie pour moi. Se protéger, se sentir coupable, avoir honte. Ça a amené tous ces sentiments-là à l'intérieur de moi. Et je me suis souvent, souvent, souvent posé la question «Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » J'ai fait beaucoup de choses dans la vie pour être aimée des gens. Parce que je ne me croyais pas être aimable. Et je croyais qu'il fallait que je fasse toujours quelque chose pour prouver que j'étais une bonne personne. Puis, parce que moi-même, on développe une... Comment on dirait ça? On développe une pensée de nous qui est tellement faussée. On ne se trouve pas une bonne personne. Donc, après tout le temps que j'ai de vécu jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que, tranquillement, j'apprends à me connaître, à accepter. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais, à accepter de dire, « Regarde, ça, j'ai le droit. Tu n'as plus le droit. » Puis, de dire, « C'est assez. Tu n'auras plus les droits que tu as eus. Ni dans mon cœur, ni dans mon corps. » C'est le sens qu'on a le droit de dire non. Puis, il faut le savoir. C'est important. Puis, s'ouvrir, c'est se libérer. Rester enfermé, on se détruit. On perd sa personnalité. On se perd soi-même. S'ouvrir, c'est la richesse. C'est important d'aller en parler, justement, pour se libérer. Pour guérir tes blessures. Parce que j'y crois, les guérisons. Avec ces personnes-là, tu es cru, tu es guidé, tu es écouté. Je veux dire, c'est les personnes les mieux placées pour t'aider. C'est vraiment eux. Parce qu'il n'y a pas de préjugés. Il n'y a pas de... C'est vraiment, tu es écouté avec amour. Avec respect de tes limites. Parce que tu peux y aller selon petit pas par petit pas. Parce que c'est vraiment des grosses blessures. Puis, il ne faut surtout pas minimiser ces gestes-là. Moi, ça m'a porté beaucoup sur mon estime de moi. Que je ne suis pas une, en passant, une yurque. Non, je suis une femme respectée. Et je suis respectable. Et à partir d'aujourd'hui, on va me respecter. Je peux dire ça, c'est que ça m'a apporté beaucoup de la liberté. Puis, ne pas penser que je suis... J'ai toujours pensé des fois avant que j'étais fou. Mais maintenant, je suis capable de dire que je suis une personne intelligente. Avec des qualités. Puis, des défauts aussi. Puis, j'ai de l'intuition. Puis, c'est sûr. Ça m'a appris à être vraiment de mise, je pense. Ensemble. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. Mais les organismes, comme Calac et d'autres organismes, Ils ont besoin de votre aide. Ceux qui ont le pouvoir. Ben, utilisez votre pouvoir à bonnes ciel, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de l'aide. Allez-y, courez. Calac, il va vous aider. Si ce n'est pas Calac, c'est autre chose. Ben, il y a toujours quelqu'un à quelque part qui va vous écouter. Même si vous ne vous sentez pas compris et écouté par votre famille, je vous garantis que vous allez trouver quelqu'un et un oreille pour vous aider. C'est sûr. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Autant que le monde, les femmes vont être capables de dévoiler ce qui se passe. C'est comme ça qu'on va grandir. Pis c'est assez. C'est assez. Pourquoi qu'on nous fait violence? C'est assez. Ben, n'ayez pas peur de dire c'est assez. Laisse-moi tranquille. Vous avez le droit de vous lever le bout et d'être quelqu'un. Tu ne lâche pas. у